Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien Equidiam et le Faux Quintet avec au programme 3 rubriques. Feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert, mon coup de foudre. En fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour toucher le pactole. Sur la grille de départ du prix, le journal Levenard à la test. 16 compétiteurs de 80 et plus vont se défier sur la distance de 2000 mètres. Feu rouge, je freine avec le 2, des chânes. Entraîné en Espagne, il participe à son premier handicap avec beaucoup trop de poids. Lauréat d'une classe 2 à Pauze cet hiver, il n'a pas confirmé depuis. Raccourci pour l'occasion, sa candidature présente trop d'incertitudes. Feu orange, je ralentis avec le 11 à Hichet de Bretel. C'est la grosse note dans le Quintet de référence du 22 juin sur 1800 mètres. Elle a fini à la vitesse du vent après avoir tardé à trouver son action. Jument toute neuve et donc perfectible, elle a les moyens de s'inviter à la table des garçons. Feu vert, j'accélère avec le 7, Lily Blue. Septième pour sa rentrée dans une classe 2 à Saint-Cloud, elle effectue son grand retour dans les handicaps avec un poids revu à la baisse. Invaincue à la test hors de sortie, performante en bon terrain et en plein sur sa distance, elle a hérité d'un bon numéro de corde qui va permettre à son jockey, Tony Piconne, de la monter à proximité des leaders et de venir cueillir ses petits camarades aux abords du poteau. Pour mettre le faux poudre, je vous propose un Quintet Plus, champ réduit, flexi 25% avec le 7, le 11, le 8 et 2X associés au 3, au 4, au 5, au 6 et au 10 pour la somme de 10 euros. N'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le faux quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir sans oublier de laisser un commentaire et une note. Sous-titrage Société Radio-Canada